Le chemin respiratoire jusqu'au niveau des poumons, jusqu'au niveau des bronches et des bronchioles. Une fois que c'est intoxiqué, l'organe est intoxiqué. Le sang maintenant n'est plus pur parce que le sang qui doit circuler dans l'organisme doit être riche en oxygène. Au lieu de l'oxygène, si c'est le monoxyde de carbone, c'est comme si on envoie une substance toxique dans l'organisme. Ainsi, les poumons, les organes nobles, le cœur, le cerveau et les reins, tous les organes nobles auront des difficultés à fonctionner. Les conséquences, ce sont des pathologies respiratoires et pour cela, il faudrait beaucoup s'en éloigner. Parce que plus la substance toxique est proche de l'individu, plus les conséquences sont graves. Donc, pour ceux de Caloum, c'est une atteinte au niveau de l'organe respiratoire qui peut aussi causer d'autres problèmes, comme je viens de citer, s'il y a risque d'insuffisance de l'oxygène dans l'organisme. Donc, il peut y avoir, s'il faut, en termes très simples, des pathologies respiratoires, il peut y avoir aussi des pathologies cardiaques, il peut aussi même avoir une atteinte au niveau des reins. Les précautions à prendre, d'abord, comme c'est l'incendie, il faut s'éloigner de la zone cible, ça c'est la première condition, pour éviter l'inhalation de ces substances toxiques dans l'organisme. Ensuite, il faut protéger les organes qui sont capables de capturer ces substances nuisibles vers l'organisme, c'est-à-dire qu'il faut porter des masques, voire même des verres de lunettes, pour éviter le contact aussi. Aux autorités sanitaires, c'est de veiller sur la population, afin de diminuer le risque de pollution de l'air au niveau de la zone cible. Donc, ça c'est la charge à l'autorité supérieure, l'autorité sanitaire. Ensuite, ceux qui sont déjà dans le milieu ou qui sont restés en contact, de les recenser, de les mettre à l'abri et de prendre soin, afin de les examiner, voir quels sont les produits qu'il faut administrer pour diminuer le risque. Maintenant, la population, il ne faut pas paniquer, il faut s'éloigner jusqu'à la zone cible et se protéger, porter des bavettes et s'éloigner de la zone cible. En même temps, s'il faut, parce que quand il y a une substance toxique, il y a un risque d'allergie. Donc, s'il faut, il faut porter aussi des habits qui peuvent aller, des manches longues aussi, et qui peuvent couvrir aussi la peau, pour ne pas qu'il y ait risque d'allergie. Le mot de la fin, c'est qu'il faut dire à la population de ne pas paniquer, de respecter les consignes données par l'autorité supérieure, et aussi de respecter les mesures d'hygiène qui sont déjà données au préalable.